installation de recuva donc recuva c'est le logiciel que la plupart d'entre vous normalement connaît c'est un logiciel pour récupérer les fichiers voilà qu'on a supprimé effacé corbeille etc voilà donc je vais vous faire voir entre autres comment l'installer bon c'est facile mais il ya des petites choses à faire attention donc là j'ai lancé l'installateur ensuite donc il est comme ici voilà on est ici voilà c'est lancé alors tout de suite il faut aller vers votre langage au lieu de cliquer ici bêtement sur install un bon je parle pour ceux éventuellement qui ne savent pas bon quand je dis bêtement c'est pas méchant c'est voilà c'est pour faire pour pour expliquer donc vous avez en haut le langage ici là hop donc déjà vous choisissez votre langage ne pas faire trop vite quand on installe un logiciel on regarde voilà on se précipite pas on regarde ensuite qu'est ce qu'on peut voir ici customise donc customise ça veut dire éventuellement regarder les options qu'on peut cocher décocher donc bas on clique sur customise avant de cliquer sur install parce que bon les logiciels gratuits en général s'installe des tollbars ou éventuellement des navigateurs alors le champion c'est google chrome voilà s'installe souvent chrome voilà rien de tel pour vous pister bon ils sont tous en train de vous pister mais bon voilà personnellement celui ci bon voilà moi j'aime pas trop donc on clique ici sur customise pour regarder voilà et là on a des choses à cocher décocher si l'on veut à la automatique chèque for update voilà c'est à dire mise à jour automatique moi je ne le fais pas voilà parce que j'ai pas envie que ça se connecte 1 puis le mise à jour des fois il ya rien du tout il vous feront croire c'est une mise à jour mais en fin de compte il ya rien du tout bon ça c'est entre parenthèses ensuite on a ici adjust scan for delete file option d'explorer contexte menu donc on ajoute un scan du clic droit pour aller explorer un dossier éventuellement où on dit par exemple on a supprimé des choses dans le dossier donc là bas par l'intermédiaire de l'explorateur c'est par exemple je vais hop ici j'ai un dossier si je clique dessus je vais pouvoir rechercher directement ce que j'ai effacé de ce dossier voilà donc l'avantagé c'est bien parce que on se dirige carrément vers le dossier on va pas scanner tout le disque dur ou toute la corbeille donc on va sur le dossier en sachant que si vous êtes sûr que c'est dans ce dossier là normalement eh bien voilà ça va rechercher dans ce dossier là donc c'est pour ça que cette option là voilà ici ensuite vous avez ici adjust scan for delete file option tu recycler une contexte menu ça ça veut dire qu'on peut rechercher les fichiers qu'on a supprimé dans la corbeille voilà donc ce qui va éviter de lancer un scan surtout disque dur qui peut mettre pratiquement la journée si vous avez un super disque dur voilà une grande capacité ça peut aller voir des heures de recherche voilà surtout si vous lancer lancer une recherche approfondie donc ces deux options là je vous conseille de les laisser voilà ici vous les laissez aussi c'est bon ça crée le raccourci sur le bureau et dans le menu démarrer donc là je vous fais voir sur windows 10 habituellement je vous fais voir sur un windows 7 mais c'est pareil voilà donc ensuite automatique chèque update là c'est vous qui voyez personnellement moi je je ne mets pas à jour voilà parce que ça va rechercher bon voilà comme je vous ai expliqué ensuite on clique sur install et là normalement vous n'avez pas de navigateur etc ou yao qui va s'installer voilà ensuite ici bas on peut décocher ici un view ouvre lise note voir les notes bon ça bon ça c'est pas grave vous pouvez lancer directement run recuva ici voilà vous pouvez si vous voulez ou sinon bah vous fermez voilà et puis bah voilà donc moi je vais le lancer juste pour vous faire voir bon normalement vous connaissez hein par contre je referai voilà donc voilà ensuite on fait suivant etc etc voilà bon là je vais m'arrêter ici pour le pour ça et je referai une vidéo comment vous faire voir pour rechercher des choses que ce soit le plus pratique parce que bah il ya des petites astuces pour ceux qui connaissent pas voilà il faut regarder la date etc savoir éventuellement dans quel dossier il faut faire le tri entre les éléments irrécupérables et récupérable et moyens voilà donc je vais vous expliquer ça dans une autre vidéo sinon voilà la vidéo sera trop longue alors pourquoi il y en a peut-être qui se demande pourquoi je fais des vidéos voilà il y en a certaines qui sont courtes sur le même sujet sur le même logiciel alors tout simplement comme je viens de vous dire des fois il n'est pas agréable de regarder une vidéo qui est trop longue parce que il faut déjà faut tout retenir et puis bah au bout de je pense qu'au bout d'un quart d'heure on commence à se fatiguer donc bah voilà donc c'est pour ça je vous donne la raison je fais des vidéos sur chaque détail enfin détail entre parenthèses sur chaque voilà je fais plusieurs vidéos pour expliquer et au moins dans le titre au moins vous savez à quoi vous attendre parce que sinon si je mets une qu'une seule vidéo vous n'allez pas savoir à quel moment c'est ceci à quel moment c'est cela voilà donc je préfère faire plusieurs vidéos comme ça ça vous explique et comme ça ça vous facilite vos recherches voilà donc là j'ai fini et je vous ferai une autre vidéo sur le fonctionnement